Casarima.fr Casarima.fr Bonjour chers téléspectateurs, merci de vous savoir encore et toujours très nombreux à suivre vos programmes sur votre site chrétien préféré www.casarima.fr Moi je suis votre sœur Lise Manzambi, Madame Lise Manzambi, vraiment je vous dis merci beaucoup de vous savoir toujours connecté sur votre site internet www.casarima.fr Et bien je suis ravie de recevoir pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu que nous recevons souvent ici sur Casarima Son visage ne vous est pas inconnu, vous le connaissez parce que vous avez l'habitude de le voir sur casarima.fr Il est encore aujourd'hui de retour sur votre chaîne, il a en tout cas des programmes à nous annoncer Cet homme n'est autre que le bishop, l'évangéliste Prospère Chimanga, celui que vous aimez bien Parce que c'est vrai, les temps sont difficiles et les vrais hommes de Dieu il n'y en a plus du tout presque Ils sont à compter aujourd'hui Donc il y a encore ces 7000 là, mais ces 7000 là, pardon, ils sont vraiment à compter Mais grâce à Dieu quand même, basalie quand même C'est ça notre joie Alors aujourd'hui nous allons recevoir le bishop qui va nous parler de deux programmes Une grande veillée de prière ainsi qu'un grand séminaire en tout cas Cette veillée ça sera le 24 mai et le séminaire ça sera le 28 juin Nous allons essayer de parler de ces deux programmes aujourd'hui sur votre chaîne de casarima.fr Mais avant je tiens quand même à vous informer que Vous avez vraiment beaucoup attendu Ce DVD est déjà disponible Royaume éternel Adorons le grand roi, votre DVD est déjà disponible Disponible, disponible, disponible plus que jamais Vraiment, c'est pas là déjà Bon, c'est bien à casarima Bon, c'est un DVD Et là il y a un revendeur agréé Qu'est-ce qu'on appelle les revendeurs agréés ? Un revendeur où il y a un seul Un revendeur où il y a un seul Donc vous trouvez des DVD Oh, on n'a pas place ni à ce sujet Vous trouvez des DVD On n'était pas basé sur la production Bah, KinExpress, la Belgique Vous trouvez des DVD Et pas il y a Jc, Songo Management Plus Moi, bah, maison N'est-ce qu'il y a un des bici Pour qu'il y a trouvé DVD Oyo Et pas il y a Yuyu Vous trouvez des DVD Oyo Et puis, ah, on a casarima éventuellement Et puis, au Canada Pour qu'on n'a pas à un moment scellé Et voilà Commandez votre DVD En tout cas, il y a 8 clips Plus un grand bonus dedans Vraiment Boko Cepela Boko Cepela Boko Cepela Boko Cepela Boko Cepela Vraiment Bino Nyo So Boko Cepela Parce qu'il y a de très beaux cantiques De très beaux clips Bien réalisés Bien réalisés Comme jamais Boko Cepela Sœur Nabinoliz Manzambi Nakati Vous qui aimez la Sœur Bana Cede Bana Cede Oyo Bana Bazo Cepela Nango Mingi 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 C'est déjà disponible Nous avons ici Notre maman Tete Omba Lusanga Son album Éternel Si j'ai trouvé grâce CD Et DVD Vraiment Disponible Déjà 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 On n'oublie pas aussi Notre sœur La belle Agniele Avec son album Le temps de l'esprit Qui est déjà disponible Aussi Sans oublier Là Ce vendredi Vous aurez L'album Du frère Nix Maving Naib Sakibino Sokina Bobinate Boko Bina Na Mon berger Boko Bina Boko Bina Et aussi Dieu est capable Avec le frère Marius Lou Ngooma En tout cas Bonjour Évangéliste Prospère Bonjour Marius Vraiment Nasepe Yisus Okoyamba Némi Sala Kaza Rima Live Ça fait un petit bout de temps Otomo Naote Et aujourd'hui Oye Yisus Koumim Abso Programme Yassika Mais entre temps C'est vrai Il y a eu un petit changement Moi déplacement Et Salimaki Adresse O Koumina Place Yassika Ça serait quand même bien De pouvoir informer Le peuple de Dieu M'su C'est peut-être Donc là maintenant Nous sommes sur 3 Rue Louis-Miselin Dans les 93 130 à Noisy-les-Sec Donc voilà C'est une nouvelle adresse Et même là Nous sommes aussi des passages Parce que Vous savez Comme vous le savez Dans ces pays Tant que vous n'avez pas encore Un endroit Où vous avez acheté Donc sachez-les Qui vous êtes encore Des passages Donc voilà Pour l'instant Le Seigneur a permis Que nous soyons Sur 3 Rue Louis-Miselin Dans les 93 130 à Noisy-les-Sec En tout cas Alors vraiment Peuple de Dieu Ne soyons pas simplement Les chrétiens du dimanche Soyons des chrétiens réguliers Parce que de fois Il peut se passer Quelque chose entre temps Ça sera un peu Comme l'enlèvement Si on n'est pas vraiment À temps On risque d'être Vraiment en contre-temps Alors là L'église s'est déplacée Mais peut-être que toi Comme tu ne viens que les dimanches Tu n'étais pas au courant Et puis tu n'appelles pas Ton pasteur souvent Voilà pourquoi Tu n'es pas au courant Que l'église s'est déplacée On a changé de salle Alors là Vous venez d'entendre L'adresse que l'évangéliste Vous a donnée C'est bien notifié aussi Ça passe au bas De votre écran Appelez l'évangéliste Prospère Pour avoir plus amples informations Si jamais Vous n'arrivez toujours pas À bien vous localiser Par rapport à là Où l'église se trouve actuellement En tout cas Vous avez dit Qu'il y aura une veillée de prière Le 24 mai Ce 24 mai Alors le thème de cette veillée C'est quoi Et pourquoi Le 24 mai Non mais le 24 mai Le Seigneur va nous faire grâce Vous savez L'église montagne de Sion C'est avant tout Une église de prière D'après ce qu'il est écrit Ma maison Sera appelée Une maison de prière Donc nous organisons De temps en temps Des activités Tout autour De la prière Donc le 24 mai Le 24 mai Plutôt Donc nous invitons Tous les peuples de Dieu Ils ont mouré De la prière Ceux qui aspirent Ceux qui attendent De l'éternel Un secours La vie déclare Qu'il est un secours Qui ne manque jamais Au temps de la détresse Alors le 24 mai Nous comptons Que le Seigneur Sera de notre Comme d'habitude Et le thème Qui sera développé Est intitulé Où l'avait Vomis Parce que c'est le Seigneur Qui pose la question A la famille De son ami Lazare Il leur pose la question Pour savoir Où est-ce qu'ils avaient Mis Leurs frères Donc nous voulons Tout simplement dire Au peuple de Dieu A tous ceux qui nous suivent Que personne N'a le droit D'être enterré Tant que le Seigneur Ne s'est pas encore Révélé Où le Seigneur Ne s'est pas encore Manifesté Dans ta vie Et nous lançons Là le Seigneur Lance un avis De recherche Pour essayer de chercher Tous ceux qui se trouvent Dans la sorcellerie Tous ceux qui sont Condamnés Dans Dans la rose croix Tous ceux qui sont Condamnés Dans L'homosexualité Dans la pédophilie Et que Le Seigneur Est en train De les chercher Ceux qui sont Emprisonnés Dans les tabagismes Dans l'alcool Le Seigneur A besoin De vous Et dans Dans des veillées Comme ça Nous aurons Suffisamment Du temps Nous-mêmes De chercher La face De Dieu Et de permettre A ce que L'éternel Le Dieu D'Israël Celui qui ne dort Ni ne sommeil Aille aussi A notre recherche Voilà En tout cas Merci beaucoup Donc ça sera Le 24 mai Le 24 mai 2013 Thème A partir de 22h En tout cas En tout cas Où l'avez-vous Mise Alors vraiment Tous ceux Qui aiment La prière Tous ceux Qui aiment Aussi Il y aura La douche Bien entendu Mais surtout La prière Vous êtes tous Les bienvenus Bien entendu Nous avons aussi Un séminaire Donc 3 jours Du 28 au 30 juin 3 jours De bataille 3 jours De combat Parce que Les guerres Que nous subissons Aujourd'hui Ne sont que Des guerres Qui sont D'abord Spirituelles Et le combat De combats Spirituelles Et que Les dragons Appelaient Les diables Les serpents Anciens Appelaient Les diables Mais Les diables Ainsi que Ses anges Ils ne firent Point vainqueur Donc Et qu'appartenir N'a passé Pas si Oso Mouna Lélo Souffrant Sous Jus Bordonna Somming Nga Bak Koumelio Touwana Et qu'on Mouna Lélo Mais Avant cela Il faut Bataille Monkwizala Livre Et Naka Bataille On Apôtre Paul Azorba Qui nous Séparera De l'amour De Dieu Manifesté En Jésus Christ Dans toutes Ces choses Nous sommes Plus Que Vainqueurs C'est Du 28 au 30 Juin 2013 Du 28 Au 30 Juin 2013 Trois Jours De Bataille Donc Trois Jours De Paroles De Prières D'édification Vous ne Serez Vraiment Pas Déçu Si Vous Attendez Quelque Chose De La Part Du Seigneur Et Bien Sachez Que Vous Pouvez Recevoir Quelque Chose Pendant Ces Trois Jours Peut être Que Ce sera Le Premier Jour Ou Peut être Le Troisième jour On C'est Pas Mais En tout cas Si Vous Attendez Quelque Chose De La Part du Seigneur Mettez vous là Habakouk dit je me tiens à ma place et j'attends donc il faut te pointer parce que si tu te pointes pas à l'endroit où dieu veut que tu sois la bénédiction peut venir mais elle va passer outre parce que tu n'étais pas là au moment opportun alors vraiment ne soyons pas en retard mais soyons dans le temps et qui sait ce jour là peut être c'est votre jour c'est votre journée alors mais venez 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 parce qu'on ne sait pas c'est quand le moment du miracle vous savez cet homme qui avait fait 18 ans 18 ans dans la piscine de Bethesda il n'y avait personne et à chaque fois que les autres se précipitaient quand l'eau bougeait et bien lui il n'y avait personne pour l'aider mais vu qu'il était toujours là à son poste et bien l'eau est venue à lui au lieu que lui aille vers l'eau parce que l'eau de la vie c'est Jésus Christ alors vraiment on vous invite venez venez l'eau va bouger ce jour là et qui sait s'il va vous toucher alors voilà donc ce sera du 28 au 30 juin à l'église montagne de Sillon à la nouvelle adresse 3 rues Louis Miselin dans les 93 130 Noisy-les-Sec d'accord donc l'accessibilité facile à partir de la gare très facile les seigneurs a fait grâce l'accès est très facile à partir de la station Bobini Pablo Picasso vous prenez le bus 301 ou le bus 322 vous descendez à l'arrêt avenue de Bobini vous traversez la chaussée l'église et à quelques mètres de l'arrêt donc il y aura les indications avec des flares qui seront peut-être balancées sur Kazarema mais nous avons un problème ces temps-ci en tout cas beaucoup d'hommes de Dieu se plaignent de ça je ne sais pas si on peut appeler ça un problème parce que c'est aussi un mouvement tout comme il y avait le mouvement du réveil aujourd'hui il y a le mouvement de la prière par téléphone ce sont aussi des évangélistes mais qui prient par téléphone donc ce sont des églises aussi mais qui ne se rencontrent pas ou du moins ils se rencontrent une fois par mois ou une fois je ne sais pas par combien de mois en conférence en fait mais sinon le reste du temps ce sont de la téléconférence par téléphone des prières à 4h du matin à 3h du matin en tout cas nous avons constaté que ces prières là ont beaucoup d'efficacité et beaucoup de gens sont guéris nous avons par exemple chez notre maman Mireille Hadassa là très prochainement elle va faire aussi le 8 juin 2013 en Hollande elle va faire aussi un meeting et nous avons vu des témoignages des gens guérir du sida des gens guérir de la prostate du cancer tout ça on remarque que il y a beaucoup trop de miracles qui sont en train de s'effectuer à travers ces téléconférences c'est comme si aujourd'hui en fait dans les églises tout ça ça n'existe plus ça ne se passe plus alors les gens se retournent plus dans les églises de téléconférences alors il y a eu des hommes de Dieu qui nous ont appelés pour se plaindre par rapport à tout ça vous aussi en tant que homme de Dieu est-ce que vous trouvez que c'est une faille ou bien c'est un plus dans le métier dans le travail dans cette moisson que vous faites non mais tous les moyens sont bons pourvu que nous puissions en faire bon usage alors si le Seigneur alors si le Seigneur permet à ce qu'il puisse atteindre son peuple par les biais de ce système là de téléconférence pour prier à distance tant mieux que toute la gloire revienne à Dieu mais bon le Seigneur il sait comment dans chaque dispensation il sait comment mais jusqu'aujourd'hui dans nos églises sinon s'il n'y avait pas des personnes qui voyaient la main de Dieu dans nos ensembles il n'y aurait personne les gens viennent c'est parce que quelque part ils voient la gloire des dieux mais bon il y en a aussi qui ont reçu ces moyens ces privilèges vous vous n'êtes pas contre les églises en téléconférence non mais en ce moment en ce moment je n'ai jamais compris pourquoi les gens doivent être contre quand il y a un miracle quand il y a une guérison pourquoi parce que l'évangile l'apôtre Paul dit la prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui croyons c'est une puissance des dieux si ces miracles s'opèrent non mais ce n'est pas plus par rapport aux miracles c'est plus par rapport au fait que ce sont des églises où vous ne voyez pas le berger où vous ne faites que parler par téléphone on ne peut pas parler ce ne sont pas des églises ça ce ne sont pas des églises on ne peut parler d'une église que lorsqu'il y a une église locale on ne peut parler d'une église locale que lorsqu'il y a il y a culte il y a culte mais les cultes se font par téléphone les cultes mais après il y a l'offrande l'offrande ça se fait par western voilà donc mais on ne peut pas parler d'une église il faut qu'il y ait un pasteur il faut qu'il y ait il faut que ces âmes là soient suivies mais est-ce qu'on ne peut pas faire son offrande par Mandakash par Western Union ou Monégram bon les temps sont devenus tellement modernes moi je ne crois pas que la Bible soit moderne la Bible reste la Bible mais on peut aussi bénir un homme de Dieu lui faire une dîme lui donner une offrande mais les offrandes culturelles il y a des endroits qui doivent être et c'est dans la maison de Dieu que c'est là parce que la Bible déclare amener dans la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes donc vous vous n'êtes pas contre mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord non plus non ça dépend du cadre ça dépend du cadre dans lequel ces gens sont en train de faire cela mais on ne peut parler d'une église parce que c'est la maison de Dieu amener dans la maison on amène la dîme les offrandes dans la maison de Dieu alors je ne sais pas s'il faut appeler cela l'église mais moi je suis sûr que s'il y a des miracles il y a des personnes qui sont bénies parce qu'ils prient tant mieux que toute la gloire revienne à Dieu en tout cas c'est vrai nous avons reçu pour vous l'évangéliste prospère Chima Nga aujourd'hui nous avons essayé de parler de la grande veille de prière qui aura lieu le 24 mai 2013 ici à Noisy le sec vraiment où l'avez-vous mis c'est le thème mais ensuite nous aurons trois grands jours de prière de prédication trois grands jours de bataille en tout cas du 28 au 30 juin prochain et le thème ça sera il y a eu guerre au ciel il y a eu guerre au ciel alors qu'est-ce qui a provoqué cette guerre si vous avez vraiment envie de savoir pourquoi ce thème et qu'est-ce qui va se développer à travers de ce thème il y a eu guerre au ciel venait du 28 au 30 juin 2013 à l'église la montagne de Sion l'adresse est en train de passer en bas de votre écran en tout cas pour ma part je vous dis merci évangéliste est-ce que vous avez un petit mot pour éventuellement reconforter toutes ces âmes aujourd'hui pour le faire c'est qu'il y a eu l'église c'est qu'il y a eu parce que vous avez eu l'église c'est vrai reconnaissons-le c'est qu'il y a eu serviteur de dieu c'est qu'il y a eu parce que nous aussi les fidèles les chrétiens on exagère beaucoup on l'église c'est qu'il y a eu et quand le pasteur va te remettre à ta place au Kimé donc qu'on se remette aussi en question on y est aussi pour beaucoup de choses donc en tant que fidèle et que les hommes de dieu se mettent aussi à leur place et je pense qu'ainsi tout va évoluer très bien parce que il y a eu parce que le pasteur 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 alors vraiment nous vous demandons parce que devant le jugement du seigneur il n'y aura pas le pasteur le pasteur le pasteur non non tu vas te présenter toi-même et puis on va te juger et puis c'est tout alors pour ma part j'aimerais vous laisser moi deux minutes m'envoyer au édifier bandeko au balembi non mais avant tout merci mamali avant tout on l'ingana peut-être quand même programme de la vie soit oui oui tout à fait donc tu as mercredi à partir à 18h30 jusqu'à 20h tu as la culture minée et la combat spirituelle et puis pasteur nabino évangéliste et prospère a embarqué tous les jeudis sur rendez-vous et puis deuxième quatrième vendredi chaque mois tout ça on va veiller on va veiller il y a l'église et puis on va veiller périodique il y a la femme des valeurs il y a différentes entités il y a l'église alors on a tout simplement dimanche donc il y a l'apothéose déjà on va nous 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 pour tout le monde qui est en train de se dire. Alors, pour nous dire que nous sommes en train de se dire depuis la nuit du temps, il y a toujours les vrais et les faux. Et nous sommes en train de se dire que nous sommes en train de se dire que nous sommes en train de se dire que nous sommes en train de se dire. Donc, quant à moi, nous avons des efforts avec les invités, par exemple, dimanche à partir de la 14h, le 7h, il y a trois rues Luis Mislan, et puis les 24h, vous nous en πarez. Nous sommes en train de se dire que nous sommes en train de se dire. Ce que nous sommes en train de se dire. C'estн que nous avons en train de se dire. Et puis, trois journées de bataille. Ce que vous avez en train de se dire en train de se dire. À partir du vendredi, les 28h, dimanche le 30 juin nous avons manifesté nous avons une bonne chance nous avons signé nous avons un groupe de chœurs la voix des sillon nous avons beaucoup de prestes nous avons engagé nous avons salué nous avons salué nous avons salué nous avons dit nous avons une bonne chose et puis nous avons un conseil de l'église C'était bien là, l'évangéliste Prospère Tchimanga. Nous l'avons reçu pour vous ici. Vous avez entendu les programmes le 24 mai, grande veillée de prière. Et du 28 au 30 juin, trois jours de séminaire, trois jours de bataille, vraiment, il y a eu guerre au ciel. Vraiment, moi, j'aimerais bien écouter ça. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Merci. Derrière la caméra, c'était John K. Ninda. Sans oublier notre réalisateur, le frère Blaise Mandzambi. Merci à Papa Mathieu pour votre présence. On n'oublie pas le prophète Samuel Pandzou, Namilan. Tout se passe bien. Je sais, je n'ai pas ceci pour tout ça. C'est une altogether bonne question. – Et j'ai trouvé ça, quand je sais, mon père, je l'ai levé et je suis ici. Sous-titrage ST' 501 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 Je te louerai toujours Chaque jour Chaque jour Chaque jour